Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous dans ce nouvel épisode de Kulam. Kulam ça veut dire tous ensemble, toutes ensemble, parce que nous sommes là, ensemble, très serrés ou trop éloignés, ensemble en direct ou ensemble en vidéo, pour écouter quelques petites histoires de Torah qui s'adressent aux grands qui peuvent y réfléchir autant qu'aux petits qui peuvent observer. Et donc je vous fais un petit résumé des épisodes précédents. Donc on a Elohim, c'est le personnage principal pour l'instant. Et Elohim, il crée la terre, le ciel, il crée les étoiles, il sépare les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, etc. Et il crée le Adam, il le crée à son image, il l'est créé masculin et féminin. Et c'est là qu'on en était resté. Et donc il le crée ou il l'est créé, on s'était posé beaucoup de questions autour de ça. Et donc on avait suivi la version de Rachi, l'explication de Rachi qui nous disait qu'il était créé, mais en double, comme des petits frères siamois. Et voilà, c'est comme ça qu'est créé le premier Adam, en tout cas dans ce tout début. Alors je vais vous jeter un petit coup d'œil aux réponses que vous avez données, parce qu'il y a un petit quiz à la fin. Donc souvenez-vous, observez, réfléchissez. Et donc le Shabbat doit-il être aboli pour les médecins et les soignants ? Et ça j'imagine que vous avez pu en discuter dans vos foyers. Parce que d'un côté on a besoin des soignants, c'est piquar nefesh, la préservation de la vie avant tout. Donc il faut tout arrêter, tous les commandements sont subordonnés. Au premier commandement qui est piquar nefesh, protéger la vie. Mais d'un autre côté, si on protège la vie, il faut protéger aussi la vie des soignants et qu'ils puissent se reposer. Donc voilà, c'était l'une des questions. Et puis une autre question qui m'a intéressée dans vos réponses. Et là vos réponses étaient vraiment, il y avait des oui, il y avait des je ne réponds pas, il y avait des non exactement en part égale. Et autre question, tous les fruits et toutes les plantes sont donnés à la dame pour qu'ils puissent en manger. Et là il y a eu plus de non que de oui, mais si vous avez bien écouté, si vous reprenez le premier chapitre de la jeunesse, c'est vrai, tous les fruits et toutes les plantes ont été donnés à la dame pour qu'ils puissent en manger. Tous, tous, tous. Ah mais oui, mais alors le fruit de l'art de la connaissance du bien et du mal, bah on n'en parle pas dans le premier chapitre. Et c'est très intéressant, ça pose plein de questions. Et je vous poursuis un petit peu l'histoire, voici les histoires des cieux et de la terre, quand ils ont été créés, au jour où... Et là je ne peux plus parler parce qu'il y a un mot qu'on ne sait pas prononcer en fait qui est écrit. C'est ce mot-là. Ah pfff, pardon. C'est ce mot-là. Oui, je recycle mon papier. Ce mot-là, vous le voyez ici. Youd, He, Vav, He. Le He, on en a déjà parlé. On a même fait du yoga du rire dans une vidéo précédente autour du He. Voilà, mais donc Youd, He, Vav, He. Ce sont les quatre lettres d'un mot qui en hébreu ne se prononce pas. Parce qu'il parle d'une chose dont on ne sait rien. En français, on dit Dieu. Mais si on dit Dieu, c'est comme si on savait quelque chose. Vous êtes d'accord ? Les choses qui ont un nom, c'est qu'on peut se rendre compte de ce que c'est normalement. Et bien là, il y a un nom, mais on ne peut pas se rendre compte de ce que c'est. Et donc on ne peut pas le prononcer. Et donc toujours dans l'histoire de la création, jusqu'à présent, le personnage principal, c'était Elohim. Et bien maintenant, le nom change. Et donc je continue. Au jour où... Alors à la place, on dit Adonai. Mais ce n'est pas ce qu'il y a écrit, juste pour que tout le monde, qu'on soit tous bien au clair. Au jour où Adonai Elohim, on a maintenant deux mots, il s'appelle maintenant Adonai Elohim, notre héros, ou notre héroïne. Et c'était avant qu'il y ait des plantes, parce que Adonai Elohim, le nouveau nom de notre héros et personnage principal, n'avait pas mis sur la terre, qu'est-ce qu'il n'avait pas mis ? De Adam, il n'y a pas encore de Adam. Et donc, la terre n'est pas cultivée. Donc il n'y a pas d'arbuste, il n'y a pas de végétaux. Et il y a une brume qui monte de la terre et qui irrigue, qui amène de l'eau à toute la surface de la terre. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît la création de Adam. On l'a déjà raconté ? Et bien voilà, on la raconte, on est dans le deuxième chapitre, on la raconte une deuxième fois. Et Adonai Elohim, cette fois-ci ce n'est plus Elohim, il a créé le Adam. Il l'a créé avec la poussière de la terre et il a soufflé dans son nez. Et ça a été une âme qui vit, qui peut bouger, qui vit. Et ça devint un Adam qui était une âme en train de vivre. Et l'éternel planta à ce moment-là, alors ici c'est de nouveau Adonai Elohim, Adonai Elohim planta dans le jardin d'Éden, qui est à l'est, ou qui est initial, et il posa là le Adam qu'il avait créé. Et donc vous voyez qu'ici on est dans une deuxième histoire, et c'est un petit peu bizarre par rapport à ce qu'on a vu avant, parce que qu'est-ce qu'on a vu avant ? Que l'éternel a créé le monde, et qu'il a créé le Adam, tout à la fin ! Donc le Adam, on sait où il se trouve. Mais là, on dit que non en fait, que d'abord il a créé le Adam, ensuite il a fait fleurir la terre, ensuite il a placé le Adam. Moi la question qui m'intéresse aujourd'hui, que je me pose, peut-être vous aussi, c'est mais il était où ce Adam avant d'arriver sur la terre ? Et qu'est-ce qui s'est passé pour lui ? Et est-ce que nous quelquefois on est complètement dans les nuages, qu'on est complètement ailleurs, et qu'ensuite tout d'un coup on atterrit, et on se retrouve là, et on se demande mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se fait que ça se passe comme ça pour moi maintenant ? Et c'est avec cette question que je vous laisse, et je vous dis à demain, et puis je vous attends pour les petits commentaires, parce qu'on a quand même ici quelques petits problèmes sur lesquels on va réfléchir. Je vous souhaite une très 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 bonne journée, vos cartes out ! Merci. Merci.